Sea Salt and Pepper est un jeu de collection et de prise de risque. Les joueurs piochent et choisissent des cartes pour gagner le plus de points. Sea Salt and Pepper nous transporte dans une mer de papier, peuplé de poissons, de sirènes et autres créatures magiques. Pour gagner la partie, il faut accumuler un certain nombre de points qui dépend du nombre de joueurs. La particularité du jeu, c'est que la durée d'une manche n'est pas fixe et que ce sont les joueurs eux-mêmes qui décident quand elle prend fin. Lors de son tour, le joueur actif commence par piocher. Il peut prendre la première carte de l'une des défosses ou prendre deux cartes dans la pioche pour n'en garder qu'une. Certaines cartes fonctionnent en duo et peuvent être posées devant soi si les deux parties sont réunies. Elles ont toute une capacité et permettent de rejouer, de voler une carte, de piocher ou de fouiller dans une défosse pour récupérer une carte. Les cartes collection donnent des points suivant le nombre d'exemplaires identiques que le joueur possède. Plus il en a, plus il gagne de points. Les cartes multiplicateurs font gagner des points pour chaque carte du symbole représenté. Quant aux sirènes, elles sont un peu particulières. Si un joueur réunit les quatre, il gagne immédiatement la partie. Sinon, elles fonctionnent comme les cartes multiplicateurs, mais sur la couleur majoritaire. Attention par contre, si un joueur a plusieurs sirènes, il ne peut pas décompter plusieurs fois la même couleur. A la fin de son tour, le joueur actif peut choisir de mettre fin à la manche s'il a au moins sept points sur l'ensemble de ses cartes. S'il choisit de le faire, il peut arrêter directement la manche ou tenter un pari. Dans ce cas, il laisse un dernier tour de jeu aux autres joueurs. Chaque joueur révèle ses cartes et compte ses points. Si la manche s'est arrêtée sur un pari et que le joueur qui l'a lancé a un score égal ou supérieur aux autres joueurs, il gagne un bonus couleur. L'équivalent d'une sirène, en gros. Quant aux autres joueurs, ils ne gagnent pas leurs points, mais uniquement un bonus couleur. Si le joueur perd son pari, il ne gagne qu'un bonus couleur et les autres joueurs marquent leurs points normalement. Les points sont ajoutés aux points gagnés lors des manches précédentes. Si personne n'a atteint la limite de fin de partie, les cartes sont mélangées et une nouvelle manche peut commencer. Sinon, la partie s'arrête et celui qui a le plus de points gagne. Pour conclure, 6 Alt & Paper est un petit jeu de cartes simple et rapide aux illustrations magiques.